Bonjour à tous. Bonjour pour ce premier Web TV de la journée. Je me présente, Pascal Beaumart, secrétaire général de l'association Débalab, qui est l'agence des professionnels de la concertation publique. Nous sommes partenaires de la journée nationale des villes internet, aujourd'hui à Montrouge. Premier thème de la journée, la ville intelligente fabrique la ville durable ou la consomme. Pour en débattre, autour de moi, Eric Le Gall, qui est le directeur d'IssyMedia, c'est le service communication de la ville d'Issy-les-Moulineaux. On va faire simple. A ses côtés, Thibaut Prouveur de la société Spalian, qui a développé une application qui s'appelle TellMyCity, on en parlera tout à l'heure. et à ma gauche, Guillaume Langlais, directeur territorial ERDF, qui est venu d'ailleurs avec un bel objet, c'est un compteur Linky. On en parlera tout à l'heure concernant les smart grids et on est complètement dans le sujet. Première question, Eric Le Gall. Issy-les-Moulineaux est vraiment connue pour être une ville en pointe sur toutes les nouvelles technologies. Vous étiez un peu avant l'heure la smart city, avant même qu'on appelle ça comme ça. Une question toute simple. C'est quoi votre vision de la smart city ? Qu'est-ce que vous avez voulu mettre en place à Issy-les-Moulineaux ? Merci d'abord de m'avoir invité. En fait, c'est les qualificatifs qui changent, mais on est une ville internet depuis 20 ans, très exactement cette année, puisqu'au mois de mai, on célébrera le 20e anniversaire du lancement de notre site web municipal. A l'époque, c'était pas très courant, c'était même déjà avec un temps d'avance. Et on est d'abord une ville numérique, c'est-à-dire que tout ce qu'on a fait depuis cette époque-là, c'est de mettre à disposition de nos habitants de nouveaux services grâce au numérique qui facilitaient leur vie quotidienne et qui leur permettaient être plus efficaces dans leur déplacement, dans leur manière d'accéder à l'information, à l'administration, aux élus, etc. Avec la smart city, on a élargi finalement ces spectres-là à de nouveaux domaines que sont l'énergie avec le smart grid, c'est-à-dire comment finalement on peut consommer plus efficacement, mieux et moins cher à la maison ou dans les bureaux, et au transport, donc comment on peut se déplacer là aussi plus efficacement grâce au numérique, notamment via les smartphones, la géolocalisation, ce type de choses. Donc pour nous, la smart city, c'est d'abord les outils que nous mettons à disposition de nos habitants pour leur permettre de vivre plus sereinement, plus efficacement, plus tranquillement leur vie quotidienne. Derrière cette question ville durable ou ville qui consomme, il y a à la fois les bienfaits de la smart city qui optimise la ville, qui met en lien les individus, mais il y a aussi cette peur de beaucoup de citoyens. Au fond, et c'est pour ça qu'on a utilisé à dessein le terme consomme, et puis on en parlera tout à l'heure aussi, Guillaume Langlais, à savoir collecte des données individuelles, non-respect des données individuelles, ça c'est pour que ce soit exploité ensuite à des usages commerciaux. Ça c'est une vraie crainte de beaucoup de citoyens, de collectifs de citoyens. Est-ce que vous pouvez les rassurer par rapport à ça, sur la collecte des données que vous pouvez éventuellement faire, et comment vous les exploitez ? D'abord je vais vous étonner, mais ce n'est pas vraiment ce qui nous font remonter spontanément le plus souvent et le plus couramment. Il y a effectivement une partie de la population qui nous interroge, qui nous demande des garanties. Si on prend l'exemple du smart grid, on a passé beaucoup de temps avec la CNIL, à discuter avec elle pour savoir ce qu'on pouvait faire, ce qu'on pouvait proposer aux habitants pour les rassurer évidemment lorsqu'on collectait leurs données de consommation énergétique, en expliquant que l'idée c'est bien de leur permettre de faire des économies d'énergie. Finalement on a appris à la CNIL à prendre en compte ces nouvelles données que sont les compteurs intelligents, le smart grid, ce type de choses. Donc ils nous ont dit évidemment de ne pas collecter individuellement la consommation, c'est-à-dire clairement je ne peux pas savoir à quelle heure vous prenez une douche tous les matins ou tous les après-midi. En revanche, on peut le faire au niveau d'un immeuble, au niveau d'un quartier, et on peut comparer cet immeuble et ce quartier avec d'autres quartiers environnants et agir en tout cas pour essayer de trouver de nouvelles solutions. Notamment, alors, on en parlait tout à l'heure entre nous, vous n'avez pas une vision techniciste de la ville durable, mais au contraire une vision peut-être, on va utiliser ce mot-là, plus humaniste, en tout cas participative. Moi, je rappelle toujours qu'une ville, c'est d'abord une communauté d'hommes et de femmes qui vivent ensemble sur un même territoire et qui partagent ce territoire pour travailler, pour agir, pour acheter, pour toutes ces choses. Donc c'est d'abord en leur direction que nous agissons. Donc quand on conçoit ce qu'on appelle la smart city, donc déjà rien que le mot, c'est un peu compliqué et un peu techniciste, et si on n'écoute par exemple que les industriels, on a l'impression que les mairies vont devenir des espèces de centres spatiaux avec des écrans partout et des boutons sur lesquels on pourra appuyer pour réguler telle ou telle fonction, ce n'est pas ça une ville. D'abord, une ville, c'est un organisme vivant. Il n'y a aucune ville qui est identique parce qu'aucune population n'est complètement identique. Donc c'est important de les associer. Et donc par exemple, dans cette stratégie de smart city, on a mis en place des dispositifs de consultation, de concertation avec la population, avec notamment un service qui s'appelle Thelma City, et qui permet aux gens de nous faire des suggestions, de nous signaler éventuellement des problèmes qu'ils rencontrent dans la rue pour nous demander de les corriger, voire même de nous féliciter. C'est pour vous dire qu'on essaye vraiment de leur faciliter la tâche parce que l'idée, c'est qu'à partir de leur smartphone, ce que vous avez dans votre poche aujourd'hui, vous pouvez nous solliciter immédiatement. Alors vous êtes associé avec Thibaut Prouveur de la société Spalian, avec cette application Tell My City. C'est quoi Tell My City ? Comment ça fonctionne ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'usagers de cette application ? Alors c'est assez simple, comme le disait Trémier X, c'est de permettre aux usagers d'appartir leur smartphone ou d'informer leur web sur le site de la ville, de pouvoir suggérer une idée, féliciter l'initiative de la ville ou signaler un problème lorsqu'ils en rencontrent un. Le postulat de base était de se dire qu'aujourd'hui, les actifs participent peut-être pas assez à la vie de la ville à cause des horaires peut-être d'accueil de la mairie, à cause du courrier qui est finalement quelque chose qui se perd. Donc le fait de pouvoir plus facilement dialoguer avec la ville à partir de son smartphone, aujourd'hui on a tous l'habitude de l'utiliser en permanence, était le postulat pour la création de cet outil, avec bien évidemment de prendre en compte de l'autre côté des engagements de la ville, de pouvoir automatiquement flécher l'information vers les bons services et de pouvoir surtout communiquer vers les citoyens. Donc c'est pas à sens unique, c'est-à-dire que vous allez certes remonter l'information, mais la ville va vous maintenir informé de l'état de votre demande, vous remercier pour cette demande, et puis vous informer effectivement lorsque cette demande sera à 5 ans. Informer, si je vois au coin de ma rue un dépôt sauvage, mais est-ce que si je peux, là c'est des balades qui parlent en termes de concertation, c'est-à-dire est-ce que je peux faire des suggestions, des propositions à la mairie d'ici ? Alors c'est le cas, vous avez un bouton qui vous permet de suggérer des idées, avec de plus en plus cette idée d'aller vers de la consultation publique, d'aller même pourquoi pas, que la ville publie des projets, et que les citoyens, donc les utilisateurs Telmaesti, puissent aller participer, commenter, voire voter. Les amendés ? Exactement, alors les amendés peut-être pas au départ, mais en tout cas pouvoir donner un avis, ce qui va permettre après d'avoir une idée sur cartographique, déjà, quartier par quartier, quels sont les types de demandes que je vais rencontrer, donc c'est de l'adaptation des politiques publiques pour répondre plus facilement aux demandes des citoyens, et plus rapidement. Merci Thibault. Alors vous parliez d'application, en voilà une très concrète, là on la voit bien, là c'est un compteur Linky, alors on passe le micro à Guillaume Langlais, qui est directeur territoriale ERDF, je rappelle, ça ces compteurs, vous avez commencé à les installer depuis décembre ? Décembre 2015, lancement du projet officiellement, déploiement de 35 millions de compteurs, jusqu'en 2021, donc un projet industriel important pour nous, phare, alors en quoi il est révolutionnaire aujourd'hui, ERDF, c'est le gestionnaire de réseaux de distribution publique de l'électricité, et cet outil, il est avant tout orienté client, je rejoins la vision évoquée par Eric Le Gall, le premier atout de ce compteur Linky, c'est qu'il rend des nouveaux services à nos clients, le premier c'est d'être facturé sur une consommation réelle, puisqu'aujourd'hui la facturation est estimée, et puis un relevé ou deux relevés dans l'année permettent une facturation réelle, et ça génère évidemment beaucoup de réclamations, beaucoup de demandes, demain avec le compteur Linky, la facturation sera réelle, il n'y aura plus de contestation, il y aura une vraie mesure de sa consommation énergétique, ce qui permettra d'aller dans une logique, de ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas, demain comme on mesurera, on pourra piloter, on pourra améliorer, et les citoyens qui seront conscients de leur consommation, et grâce au compteur Linky, pourront donc agir sur leur consommation, et devenir non plus des consommateurs, mais des consommateurs acteurs, puisque Linky permettra aussi à des fournisseurs d'énergie, à partir du compteur qui communiquant, d'offrir des nouveaux services à ces clients là, donc le compteur Linky, qu'est-ce qui permet aussi, aujourd'hui quand vous avez besoin d'une mise en service, d'une augmentation de puissance, vous prenez un rendez-vous, sous 5 jours, vous bloquez une demi-journée ou 2 heures pour le rendez-vous avec le technicien, demain avec Linky, par téléopération, on augmente votre puissance, on vous met en service en 24 heures, donc c'est quand même des vrais avantages tournés autour du client. 35 millions de ces objets-là, Linky, donc dans 35 millions de foyers, donc vous allez collecter des données de 35 millions de foyers, qu'est-ce qui me garantit que ces données ne vont pas être exploitées autrement, que pour savoir ma consommation d'électricité ? Alors effectivement, la donnée fait sa révolution au sein du distributeur, puisqu'on rentre dans l'ère numérique grâce à cet outil Linky, les données mesurées par Linky sont des données de consommation, donc aucune donnée personnelle ne transite par le compteur, pas de nom, pas d'adresse, pas de coordonnées bancaires, rien de tout ça, le compteur mesure une consommation en kilowattheure, et la restitue à un système d'information, et les données sont cryptées. Voilà, donc on répond à un référentiel très précis, puisque là pour le coup c'est très encadré, il y a à la fois la CNIL qui a validé notre dispositif, et on est aussi conforme à la réglementation et référentiel de l'ANSI, qui est l'agence nationale de sécurité du système d'information, qui garantit que toutes les données qui transitent vers le compteur Linky sont à la fois protégées, et ne sont pas reconstituables pour une donnée personnelle. Est-ce que ça va permettre d'optimiser la production d'électricité, quand demain tout le monde aura un véhicule électrique, et le remettra à la recharge la nuit, enfin voilà, est-ce que ça sert à ça ? Bien sûr, c'est l'outil qui va permettre demain d'accompagner la transition énergétique, d'ailleurs c'est un rôle qui a été réaffirmé dans la loi de transition énergétique, donc le distributeur ERDF, grâce à Linky, va pouvoir mieux à la fois mesurer les consommations des consommateurs, mais aussi avoir une idée, une vision en temps réel de son réseau, donc de mesurer à la fois la consommation, mais aussi d'accueillir les producteurs, qui sont de plus en plus nombreux, les photovoltaïques, les éoliennes, etc., pour que l'équilibre du réseau et sa sécurité soient garantis. Et sans outils comme ça, on ne saura pas faire. Donc effectivement, cette intelligence est nécessaire pour que le distributeur puisse bien faire son métier, et investir au bon moment, au bon endroit, et sans surinvestir. Une des questions, la transition énergétique, est par exemple d'accompagner la mobilité électrique, donc quand on parle de mobilité électrique, on parle de borne de recharge, donc on a un raccordement réseau public de distribution. Il y a trois types de recharge aujourd'hui sur le marché. On a la charge dite normale, on a la charge dite accélérée, et on a la charge dite rapide. D'accord ? Charge normale, équivalent d'un chauffe-eau. Charge accélérée, équivalent d'un immeuble. Charge rapide, équivalent d'un quartier. Je fais vite parce qu'on arrive à la fin. Donc avec de l'intelligence, on peut faire des choses très bien sans consommer la ville, pour répondre à votre première question qui est le thème. Si on ne le fait pas avec intelligence, on pourrait effectivement créer des perturbations. Très bien, merci. Merci à vous. On est dans des formules assez courtes, mais je crois que vous êtes allé à l'essentiel. Merci, bravo d'avoir joué le jeu. Continuez sur cette web télé. Si vous avez envie, Mairie-de-Montrouge, Journée, Ville, Nationale, Internet. C'est aujourd'hui Mairie-de-Montrouge, au Beffrois. Si vous êtes devant votre écran, venez nous rejoindre. Merci. A tout à l'heure. Merci à vous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada